Pour terminer avec l'extracteur à contre-courant, voyons à présent comment réaliser une optimisation économique en se basant sur tout ce que nous avons appris grâce aux différentes méthodes de détermination du nombre de tâches théoriques. J'ai représenté ici de manière extrêmement simplifiée en ordonnée le coût et en abscisse une représentation du point de fonctionnement. Pour une efficacité d'appauvrissement donnée, on va placer deux points extrêmes. L'un qui va représenter le débit de solvant maximum et l'autre qui va représenter le nombre de tâches théoriques infinies. On comprend bien que plus on augmente le nombre de tâches théoriques, plus on va avoir un coût de construction de notre extracteur qui va être important. A l'inverse, plus on va augmenter le débit de solvant, en se déplaçant dans ce sens-là sur le graphique, plus on va avoir un coût de fonctionnement de l'installation qui va être important parce qu'on va consommer beaucoup de solvants. Et donc finalement, la combinaison de ces deux tendances, puisque finalement le coût de fonctionnement de notre installation, c'est une combinaison du coût de construction, donc d'investissement et du coût de fonctionnement, c'est la somme de ces deux courbes. Donc on va dire qu'elle est à peu près comme ça. Donc on comprend bien que si on a un nombre d'étages infini, forcément le coût va exploser. Si il y a un débit de solvant très important, on va aussi avoir un coût qui va être très important. Et puis donc entre les deux, on a cette courbe qui passe par un minimum et donc il va y avoir un point de fonctionnement optimal. Alors ça ne correspond pas forcément à l'intersection des deux courbes que j'avais présentées au départ. Donc on va faire à chaque fois un compromis entre le nombre d'étages théoriques et la consommation de solvants pour essayer d'avoir un coût le plus faible possible. Alors ici, je vous ai présenté quelque chose de très simplifié en termes d'optimisation économique. Bien sûr, lorsque l'on va vouloir faire les choses plus précisément, il va falloir faire des calculs plus détaillés. Mais ça donne déjà une première idée de la manière de choisir les conduitions de fonctionnement de notre extraction à contre-courant. Merci. 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 Merci.